Mes amis Capricornes, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de votre mois de mars. Ça passe tellement vite, c'est ouf. On va commencer, je commence par vous, pour ces tirages du mois de mars. Tirage général, d'accord, qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui peut aborder toute thématique, tout domaine de vie confondu. On va voir un petit peu justement vers quoi et vers où ça s'oriente. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation plus personnelle, les concernant eux et eux seuls, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Ce tirage va concerner le signe solaire principal du Zodiac en Capricorne, signe ascendant et signe lunaire. On y va. Énergie du mois de mars 2022 pour vous Capricorne. C'est parti. Allez Capricorne. Pour mars 2022, Capricorne. Un signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. Énergie du mois de mars 2022. Capricorne. Capricorne, signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. mois de mars 2022. On y va. C'est parti. C'est parti. Capricorne. 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 Voilà l'étendue de votre tirage. J'espère que vous voyez tous bien. On va commencer l'interprétation, la lecture. Capricorne. Allez, go. On y va. Alors, on nous parle d'une envie de changer certaines choses dans votre vie. Une envie qui vous tient véritablement à cœur. Vraiment, vous êtes tiraillé. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une envie de changement qui est très, 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 très présente en vous. Oui, c'est ça, vous êtes tiré. Vous êtes tiraillé par cette envie. Mais par rapport à cette envie, il y a quand même du doute. Il y a quand même de l'indécision à ce que je vois. Parce qu'apparemment, cette envie de changement demande, requiert la sortie par rapport à une zone de confort. Et ici, on peut voir qu'il y a pas mal d'incertitudes ou de questionnements. Si ce ne sont pas des incertitudes, des questionnements par rapport à ce changement. Des questionnements vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on garde vraiment au fond de soi cette incertitude. On essaie de comprendre les choses. Où est-ce que je vais aller ? Comment je vais m'y prendre ? Qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place ? Il y a l'idée d'un dialogue avec soi-même. Il y a une forme d'introspection. On nous dit quand même que vous êtes un petit peu malheureux, malheureuse dans une situation avec cette carte. A régner du matin chagrin. Il y a la forme d'une forme de tristesse ici qui se dessine. Alors soit c'est cette tristesse qui vous pousse à vouloir ce changement. Soit c'est ce changement. En pensant à ce changement, en anticipant ce changement, vous savez que vous allez ressentir des émotions tristes. C'est comme s'il était question peut-être de quitter quelque chose et que ça vous rendait mal. Et du coup vous vous dites, oui mais si ça me rend mal, pourquoi est-ce que je veux faire ça comme changement ? Est-ce que ça veut dire que je veux vraiment ce changement si ça me rend triste ? Donc du coup il y a une sorte de conflit, j'ai l'impression. Alors ce changement peut concerner toute direction de vie, d'accord ? On parle d'un changement de peau ici. On parle d'un changement de peau, c'est-à-dire vous êtes en train de muer. A l'image de ce serpent, vous êtes en train de devenir un nouveau vous-même. Vous êtes en train de redessiner la personne que vous êtes à votre convenance en quelque sorte. Là il y a du coup un décalage, une forme de contraste avec ce que vous vivez actuellement et avec ce à quoi vous aspirez qui n'est pas encore là. Vous espérez aspirer à devenir la personne que vous avez en tête. Vous avez en tête l'image d'une certaine personne, d'un certain schéma de vie auquel vous aspirez et vous voulez ancrer en fait votre personnage dans ce nouveau schéma de vie, quel qu'il soit. Donc ici il y a une forme de contradiction par rapport à ce qu'on veut, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on veut est quand même un petit peu source de souffrance parce que là on a la flamme qui suggère une montée de désir, une montée de passion par rapport à ce que l'on veut, une envie. Mais n'oublions pas que la flamme ça brûle. La flamme ça, oui ça c'est dangereux. Il y a l'idée d'un feu qui à la fois attise, enfin jaillit plutôt entre vous et votre but. C'est un feu qui est en vous, mais c'est un feu qui est susceptible aussi de vous brûler, de provoquer des dégâts en brûlant certaines choses. C'est-à-dire qu'il est question ici de faire des sacrifices pour moi. Par rapport peut-être à ces sacrifices ou par rapport à cette peur de se brûler, vous vous dites, attends mais est-ce que c'est une bonne idée ce que je veux faire ? Est-ce qu'il y a une remise en question, ça c'est certain. Bon on continue. Là on a la réflexion intense par rapport à la fin. Il y a une fin que vous voulez initier. Si vous voulez sortir d'une situation dans laquelle vous êtes pour vous orienter vers une nouvelle incarnation, ça peut être un projet personnel, ça peut être l'ébauche d'un nouveau vous-même, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle résolution que vous prenez de vous vis-à-vis de vous-même, ça peut être un nouveau cercle social, j'en sais rien. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, ça peut se décliner de diverses façons. En tout cas ça concerne un nouveau départ. On nous dit que si vous mettez fin à quelque chose, vous donnez une potentialité de naître, une possibilité de naître à votre désir, d'accord ? Là c'est très clair, la flamme et le commencement, d'accord ? Mais pour avoir ce commencement, il faut mettre un terme à ce que vous craignez. Parce que la carte du serpent c'est aussi les craintes, c'est aussi la méfiance en fait. Vous vous méfiez, c'est un petit peu ça. D'ailleurs je crois que c'est comme ça que je vais intituler ce tirage. Il y a une méfiance à laquelle vous devez mettre fin. Et pour mettre fin à cette méfiance, il faut mettre fin à cette réflexion. C'est un L, regardez. Parce que plus vous réfléchissez et plus vous envenimez cette méfiance. Plus vous réfléchissez, plus vous créez des scénarios de plus en plus improbables dans votre tête, qui sont liés à la peur et à votre méfiance, qui vous font être de plus en plus méfiant, craintif par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc là on nous dit, arrêter cette réflexion permettra d'arrêter en fait ce qui est déjà en place dans une situation et de commencer vraiment un nouveau départ. On vit cette réalité dans son fort intérieur, on n'en parle pas. C'est très difficile à gérer, me disent les cartes ici. C'est quelque chose qu'on ne dévoile pas parce qu'on se dit que personne ne peut comprendre. Personne n'a les peurs associées, personne n'a les craintes. Les gens voient ça d'un oeil extérieur. Par exemple, je vous donne un exemple, s'il s'agit d'un déménagement, si vous racontez ça à une personne de votre entourage, à un tiers, la personne va vous dire, c'est facile, tu pars, si tu en as à partir, tu n'as qu'à partir, tu laisses tout. Mais la personne n'a pas l'affect en fait, elle n'a pas l'attachement que vous, vous avez. C'est pour ça que vous savez que les gens ne comprennent pas. Donc vous restez dans votre réalité. Il y a aussi cette idée de tant que les choses ne sont pas mises en acte, je n'en parle pas, je les vis, je les ressens intérieurement et j'attends vraiment de ressentir le moment d'agir. Il y a vraiment l'idée d'une ligne de départ. Et cette ligne de départ, je commence en fait cette course à partir du moment où je sens cette impulsion. Et là, pour le moment, vous ne la sentez pas vraiment. Il y a l'idée d'un doute, il y a l'idée d'une remise en question. Mais on nous dit quand même ici qu'il pourrait, durant ce mois de mars, être question de mettre fin à cette réflexion et d'entrer clairement dans l'action ici. Clairement dans l'action. Pour voir à partir du printemps se dessiner vraiment la concrétisation de vos rêves. Si vous déclenchez ça au mois de mars. On va voir. Là, on a le retrait par rapport à cette réflexion. Donc, on se met en retrait par rapport à son objectif, que l'on ne perd pas de vue, mais on ne fait rien. Il n'y a pas d'action. On a quoi ? On a mars, avril, mai. Donc là, on a une période de trois mois. Période durant laquelle cette réflexion, cette passivité, si on peut appeler ça comme ça, va prendre fin et vous allez rentrer dans l'action concrète. Puisque là, en plus, on a la carte de la... Pas du courage, ce n'est pas ça. Mais on a la carte de la personne mature. La personne qui se dit, voilà, j'adopte une certaine forme de sagesse par rapport à mon projet. Je n'ai pas peur. La carte du vieil homme, c'est un personnage qui n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il est passé par bon nombre d'expériences de vie. C'est quelqu'un qui a un regard, qui a pris beaucoup de recul sur la vie, sur les choses. Et c'est comme si, en fait, vous alliez incarner ce personnage, le regard de ce personnage. C'est-à-dire, vous allez vous dire durant ce mois de mars, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Que ça marche, que ça ne marche pas, ça sera une expérience de vie et la vie ne s'arrête pas. Le monde ne s'arrête pas parce que j'ai fait ça et que je n'aurais peut-être pas dû le faire ou que j'ai fait ça et que ça n'a pas donné le résultat escompté. Il y a l'idée d'une forme de prise de recul très grande durant les trois mois à venir que vous allez adopter dès lors que vous allez rentrer dans cette action. C'est une forme de bouclier, si je peux dire ça comme ça. C'est une forme de mécanisme de défense qu'adopte votre esprit pour justement continuer à être dans cette action et vous accrocher à votre désir, à votre souhait, quel qu'il soit. C'est un projet dont on parle ici, de changement. Ok. Donc là, pour le moment, on voit aussi que vous êtes quand même accroché à une certaine forme de zone de confort mais cette zone de confort vous rend mal. On le voit ici, on a la grisaille. En fait, il y a une période de repos dans votre vie où il ne se passe rien et vous êtes très attaché à cette période-là. En fait, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette dynamique de j'ai le même travail, j'ai le même appartement, j'ai les mêmes amis, j'ai le même cercle social, l'environnement dans le cas de vie, il y a le même, il n'y a rien qui change et vous êtes attaché à ça. Parce que même si ça vous gonfle, même si vous n'en pouvez plus, il y a l'idée de, bon, voilà, c'est un terrain connu. Et pareil, par rapport à une relation, j'ai l'impression, à votre cercle social, alors ça peut être par rapport à la famille, par rapport à un conjoint, il y a l'idée ici d'être fidèle à des gens, de peut-être pas vouloir partir ou les décevoir. Il y a l'idée d'une fidélité. Mais les cartes vous disent ici aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétations bien sûr, les cartes vous disent, sois fidèle à toi-même, réconcilie-toi avec toi-même. Parce que là, on le voit, là c'est de vous dont on parle. C'est pas vraiment du cercle social, mais c'est plutôt de vous au sens figuré. C'est-à-dire, je me sauve en quelque sorte. Sauve-toi de ce piège dans lequel tu es. Sois fidèle à toi et respecte-toi en te sauvant d'une situation que tu ne supportes plus et en t'initiant ailleurs en fait, en te mettant ailleurs. Ici, on a un dialogue avec soi-même. On a un dialogue intérieur, un dialogue qui est fait de maturité et un dialogue qui est fait de sagesse en fait. Vous vous dites, je ne peux plus rester dans l'état dans lequel je suis actuellement. C'est-à-dire, même si je dois souffrir en me détachant de telle ou telle personne, même si je dois souffrir en déménageant, même si je dois souffrir en changeant de travail, je ne sais pas de quoi ça parle, d'accord ? Ça va parler à chacun d'une manière différente. Même si je dois souffrir, je ne peux plus rester dans cette énergie où je ne fais rien et où je subis ma vie, où je la vois défiler. Il y a l'idée de voir défiler sa vie sans avoir le contrôle, la possibilité de changer le cours des choses. Et ça, vous ne le supportez plus. Parce que le cours des choses, plus ça avance et moins ça vous correspond. Vous êtes comme embarqué dans un bateau et ce n'est pas vous qui dirigez, ce n'est pas vous qui décidez où le bateau va. Vous êtes sur ce bateau pour X temps, un temps indéterminé. Vous ne savez pas quand vous allez descendre du bateau, vous ne savez pas où on amène le bateau, où il va. Et vous, vous êtes là, vous n'avez d'autre choix que de rester sur ce bateau ou, si vous voulez vraiment vous sortir de là, de sauter à la mer. C'est une très très belle métaphore. Parce que si je saute à la mer, bah oui, je prends un risque terrible de sauter à la mer, mais au moins je saute à la mer. Au moins je suis libre, au moins je ne suis plus sur ce bateau. Après, voilà, je suis dans la mer, je peux me noyer, je peux me faire attaquer, je peux me faire dévorer par des bêtes, voilà. Mais je ne suis plus sur ce bateau. Allez-vous rester sur ce bateau ? C'est ça la question. Allez-vous rester sur ce bateau et subir votre vie ou allez-vous décider de prendre le risque peut-être de sauter en mer et de voir qui peut vous secourir ou ce que vous pouvez faire pour vous aider surtout ? On va voir, on va commencer maintenant la vérification en ligne pour voir si on n'a rien loupé. Mais le message global de votre mois de mars, c'est ça, c'est battez-vous. Battez-vous pour avoir la vie que vous voulez, amie Capricorne. Alors, ici on a le dialogue intérieur vis-à-vis de soi. Il y a l'idée de se dire à soi-même, voilà, je ne peux plus rester dans cette situation, il faut que j'avance. Et cela va mettre fin à des doutes pour moi. Pour moi, ces doutes, ces questionnements, pour le moment, sont source de conflits intérieurs chez vous parce que ces doutes et ces questionnements, c'est vous vis-à-vis de vous-même. Mais là, il va y avoir une forme de dialogue, de sagesse au mois de mars qui va remettre un petit peu les points sur les îles. Ça peut être un truc du style, est-ce que je dois le faire ? Oui, mais si je le fais, il peut y avoir ça. Oui, mais si je ne le fais pas, nanana. Et là, d'un coup, il y a une voix qui arrive et qui dit, écoute, prends un chemin et on verra. On se débrouillera sur ce chemin. Arrête de réfléchir. Voilà, il y a la voix qui remet sur les rails, en quelque sorte. On nous parle de se rapprocher de soi, de se réconcilier avec soi et de donner naissance à un nouveau projet auquel vous tenez énormément. Le début de ce nouveau projet pourrait voir le jour complètement à partir du printemps. Mais c'est au mois de mars que se déclenchent les choses. Ici, on a mars, avril, mai. Donc, d'ici le printemps, vous allez mettre un terme à une situation à laquelle vous êtes profondément enraciné, attaché, fidélisé pour faire peau neuve. Je dis bien peau neuve. Ici, vous êtes en retrait. Vous réfléchissez ce qui vous maintient dans une zone de confort par rapport à vos rêves et à vos désirs. Mais on voit que cette réflexion va prendre fin incessamment sous peu. Je n'ai rien à ajouter pour vous, amis capricornes. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez un approfondissement personnalisé vous concernant vous et vous seul, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Vous avez mon mail sous la vidéo. Allez, bye.